hello tout le monde comment allez vous alors on se retrouve pour un tuto je ne sais pas trop quoi pour montrer comment personnaliser ces courriers avec les seaux de chez craspir donc c'est en collaboration avec craspir alors j'avais reçu pour ma pour mon partenariat donc ce set halloween dans une boîte c'est moi qui ai choisi donc je vous les remontre ça se présente comme ça ça arrive dans une boîte c'est super vous avez six seaux ainsi que deux manches et donc ici on avait la sorcière donc ça ce sont des sets halloween il existe différents sets une maison hantée un arbre un cercueil un squelette dans un cercueil donc un épouvantail et donc une à cimetière donc voilà ça c'était le set halloween que j'avais choisi donc ça arrive dans une boîte comme ça donc c'est super si vous avez envie d'offrir un cadeau à quelqu'un que ce soit bon là pour noël ça va être juste mais bon il ya toujours des cadeaux de dernière minute qu'on fait parce que on part en voyage bien après les fêtes etc donc vous pouvez ou bien pour un cadeau d'anniversaire un cadeau de un cadeau à faire pour la sainte vingtaine bientôt et cetera qui pourrait faire plaisir à la personne parce qu'elle fait une personne qui fait du scrap une personne qui fait du qui fait beaucoup de courrier encore parce que ça se perd les courriers malheureusement donc moi je trouve que c'est idéal pour un cadeau il ya différents sets donc là le set halloween il existe des sets pour tout vous avez des sets de noël des sets de saint valentin des sets sur le thème des oiseaux etc etc donc il ya plusieurs possibilités et ça arrive emballé comme ça dans une jolie boîte c'est top et qualitatif ensuite j'avais eu donc ce petit set et aujourd'hui donc c'est ce qu'on va voir donc le set le seau pardon donc ce petit seau que j'ai choisi donc pour personnaliser des courriers alors pareil il en existe de plein de sortes et différentes formes différentes tailles donc vous pouvez choisir vous avez aussi la possibilité de faire personnaliser vos seaux ça il me semble que spire le propose je suis pas sûr à 100% parce que lui me semble que il me semble que je l'avais vu toute façon je vous mets en barre d'infos tous les liens vers la boutique et etc donc et donc aujourd'hui je vais utiliser celui ci pour me personnaliser mes courriers il est super bon vous avez une petite enveloppe un peu un petit un petit courrier à côté une petite fleur et les détails mais le zoom ne peut pas se faire correctement allez les détails sont superbeaux vraiment j'adore et aussi j'avais reçu donc cette plaque en effet marbre vous avez un côté un peu rugueux et un côté lisse donc c'est sur le côté lisse qu'on va venir faire les cachets de cire alors on n'est pas obligé de les faire sur sur ça on peut directement le faire sur le courrier et c'est moi j'aime bien les faire en avance et les coller ensuite sur les courriers sur mes mon journal vous pouvez les utiliser pour tout pour plein de choses vous pouvez même faire des embellissements avec et donc aujourd'hui on va personnaliser un courrier alors pour commencer je vais donc le faire le cachet oui c'est pour ça que j'avais pris la boîte j'ai oublié alors les seaux ils ont donc les manches en général sont des basiques les seaux vont sur tous les manches s'adaptent sur tous les manches c'est une taille universel il n'y a pas de souci c'est pour ça que j'avais tout ça donc voyez pas de problème c'est très bien adapté alors vous pouvez le faire sans posséder ce genre de petites choses ou si il vous faut juste une petite cuillère bougie oui c'est tellement fastidieux de rester comme ça attendre que la cire fonde pour l'avoir fait je le sais c'est mieux de posséder ce genre de petites choses vous pouvez essayer de trouver un équivalent à ça en en prenant des petites vases des quelques choses sur lesquelles on peut poser qui supportent la chaleur évidemment et donc ce liège enfin ce petit plat en liège vient de chez action donc je l'utilise c'est un sous plat qu'on trouve dans le coin vaisselle avec les dessous de verre etc qui me sert à protéger parce que comme c'est tout en fer j'ai donc la partie basse ici qui va chauffer également mais en plus ça raille ma table surtout quand je le bouge j'ai eu ça m'a rayé ma table donc je préfère désormais protéger ma table et surtout la cuillère chauffe énormément donc il faut faire attention et parfois ça me permet de la reposer ici le temps de nettoyer etc et comme ça ça m'évite de la poser directement sur ma table donc vous avez aussi ce genre de petites outils donc c'est une espèce de petite cuillère en fer qu'on trouve également chez craspire on trouve tous les accessoires qu'il faut pour faire des sauts en craspire il va me permettre de racler en soit de mélanger quand je vais faire des mélanges de couleurs mais vite fait pour faire une espèce de marbré en général je fais pas moi je je rate le truc à chaque fois mais moi j'aime bien ça me permet de racler correctement toute la cire et récupérer un max de cire et éviter d'en gaspiller en fait alors je vais commencer par faire fondre des cachets de cire des petits cire pardon je vais en faire un petit peu plusieurs de toutes les couleurs et ça va permettre de personnaliser donc mes petits courriers donc là je vais utiliser cette couleur là c'est un marron dans les tons orangés vous voyez les cires se récupèrent franchement récupérer les petits morceaux comme ça etc si vous faites pas de mélange de couleurs vous vous remettre là et puis vous le refaire vous le faites fondre en général moi j'utilise trois je trouve que c'est suffisant pour ce type de cachet de seau alors ce sont que des seaux qui ont une petite tête souvent on les trouve souvent c'est cela et il ya aussi plus gros donc quand il ya plus gros faut utiliser plus de cire mais pour moi trois là après ça va dépendre des cires j'ai remarqué vous avez différents types de cire vous avez des cires un peu laiteux des cires légèrement transparente etc et en fonction de la cire parfois il faut mettre un peu plus et parfois trois c'est trop ça va vraiment dépendre de la cire que vous avez utilisé donc voilà ma cire a fondu je vais donc la verser alors je comprends pas pourquoi le petit l'exverseur il est que d'un côté il devrait être des deux côtés parce que pour les personnes qui sont gauchères et que c'est vraiment moi je suis pas gauchère je suis droitien mais comme j'utilise ma main droite justement pour racler ben ce serait mieux alors ce que vous entendez c'est le chat qui a décidé de venir faire ses griffes en attendant j'ai que ça durcisse je remets de la cire vu que je reste dans les mêmes tonalités pour moment de couleur je vais pas nettoyer je vais laisser les cires fondre alors on va voir ce que ça donne pas encore bien sec je vous montre de plus près voilà le résultat c'est trop beau et j'ai même pas vu mais en fait il y a un petit papillon bien c'est un noeud un noeud ou un papillon j'arrive pas bien à le définir mais le résultat il est top je le laisse bien sécher au centre je vais aller voir pourquoi le chat miol ça se décolle assez facilement quand ils sont bien secs donc il faut attendre un petit peu quand même c'est bien lisse derrière il met un très joli arrondi voilà pour celui-là je continue d'en faire donc j'ai fini avec les marins pour nettoyer c'est très simple vous mettez un petit peu à chauffer puis vous venez prendre un mouchoir vous faites très attention à ne pas vous brûler et vous n'avez plus qu'à nettoyer tout simplement ça se nettoye très facilement vous faites attention surtout à pas vous brûler c'est vraiment très 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 chaud vous reposez et puis vous n'avez plus qu'à changer de couleur par exemple je vais mettre un verre oui ça se décolle facilement mon arrondi ne sont pas aussi beau que la batterie grave Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais apporter de la couleur incertain avec les marqueurs métalliques. Donc on en trouve également chez Craspure pour pas très cher. Alors je vais pas tous les faire, j'en ai que je préfère les laisser dans leur couleur comme ça, j'aime bien. Je vais faire par exemple celui-ci avec du doré. Alors on est pas obligé de tout faire, on peut juste venir détailler ce qu'on a envie de détailler. Voilà le résultat. Et je vais faire également celui-ci. Je vais faire mon dernier cachet rose. Ce sera le dernier que je vais faire là parce que c'était pour vous montrer des couleurs différentes. Mais je vais surtout utiliser les marrons. Et donc le dernier. C'est décollé entièrement. Voilà en rose ce qu'il donne. Désolée, ma fenêtre est ouverte malgré que c'est 2 degrés. Donc ça donne ceci, j'adore. Je l'ai mis là, je vais le faire en argenté. Et donc voilà ce que ça donne avec l'argenté. Et en couleurs, je voulais aussi vous montrer un petit peu de couleurs parce que là je suis restée dans les tonalités de marrons. Donc je vais les allumer parce que je vais m'en resservir pour faire directement sur le courrier pour comparer en fait comment ça se passe. C'est pour ça que je laisse allumer comme ça la QRS de chaussure. Alors je vais chercher les courriers. Donc me revoilà avec mes petites possibilités. Donc ici j'ai un courrier à envoyer. Donc c'est un happy mail qu'il y a dedans. J'ai un petit happy mail que je vais donc envoyer à quelqu'un. J'ai donc personnalisé l'enveloppe avec des tampons. L'avant et l'arrière. Donc ici va venir une étiquette de l'adresse. Alors là j'avais collé mais je m'avais fait une erreur dans mon adresse. Heureusement j'ai pu la décoller facilement. Donc voilà ici j'ai mis des petits tampons pour personnaliser l'enveloppe. Et en même temps on peut donc venir y ajouter un cachet de cire. Alors ici pour que ça reste un petit peu logique je pense que je vais rester dans les teintes plutôt colorées comme ça. Donc ça c'est une des possibilités et je vais la faire directement sur l'enveloppe cette fois. ça va permettre de sceller l'enveloppe et d'être sûr qu'elle n'a pas été ouverte par quelqu'un d'autre. Parce que ces derniers temps là, c'était une cata. Mais c'est là pour vous. Donc ça je vais chauffer, comme je vais le faire directement dessus, je vais chauffer de la cire. Comme ça on va voir en comparaison ce que ça a donné. Et tiens je vais utiliser des teintes de violet. Directement sur papier. Donc là je vais le mettre de côté pour les autres. Alors, j'en ai fait d'avance parce que j'ai d'autres envois à faire qui ne sont pas encore prêts. Là ce n'est pas des envois, c'est juste des exemples. Alors par exemple j'ai cette petite boîte. Dedans il y a tout simplement un sachet de thé. Après on met ce qu'on veut dedans. Là c'est parce que moi c'était pour mettre des petits sachets de thé dedans. Et donc elle se ferme comme ceci. Et idem, on peut coller des petits... Alors j'aurais pu mettre un petit ruban, un petit fil. Ah je ne l'ai pas pris à côté de moi. Enfin j'en ai en rouge, je ne vais pas trop le faire. C'est pas grave. Alors ça je l'avais acheté sur AliExpress et franchement top. Je vais venir donc mettre un petit peu de colle. Sous mon petit sachet. Alors ici vous voyez que, on a mis directement là. La colle ne vient pas se déposer dessus. Il n'y a rien qui se dépose. Donc c'est pour ça que je viens directement le faire là. Et je vais venir... J'aurais du mettre un petit ruban. C'est pas grave. Il vient poser... Bon là c'est un sachet, mais c'est parce que c'est un exemple. Mais vous pouvez y mettre... Il y a des dice qui rentrent là dedans, des petits tampons. Là je l'ai fait de cette taille là. Vous pouvez faire des enveloppes plus grandes. Et donc ça donne ceci. Il est fermé et il est facile à décoller. Ce qui fait que la personne peut récupérer par la suite le seau pour le réutiliser. C'est une façon aussi originale d'envoyer des petits seaux quand on fait des appy-mail, etc. Ici j'ai mis... J'ai fait ce petit sac avec les papiers de chez Action les fins. Pas les épais. Vous savez dans les trucs craft, etc. Et donc dedans j'ai mis des petits chocolats. Ça peut être une idée... C'est très facile à réaliser ces petits sacs. Ça peut être une idée à poser sur la table. Quand vous recevez des convivus, vous leur posez vos petits chocolats. Il y a différentes tailles aussi. Donc là c'est une des plus petites que j'avais faite. Parce qu'à la base il n'y avait pas des chocolats. J'ai retiré ce qu'il y avait dedans. Pour pouvoir y mettre les chocolats. Donc par exemple, là on peut utiliser ceci. Donc c'est la jute de chez Action qu'on trouve dans le rayon bricolage. Et donc on va venir fermer son paquet. Par contre elle a l'air trop épaisse. La jute est trop épaisse pour ça. Ouais, celle-ci elle est beaucoup trop épaisse. Ah zut ! J'aurais pensé qu'elle serait plus fine. Donc j'aurais dû faire directement dessus dans ce cas. sur la jute directement. Et comme ça je peux venir tout coller. De manière à bien fixer. Mais là, celle-ci elle est trop épaisse. Je ne vais pas pouvoir faire avec. Dommage. Alors, ma scire est prête. Je vais venir faire directement là-dessus. Alors, pour ne pas se tromper de sens. Je vous conseille. Donc par exemple là, on est sur le côté qui va être là-bas. Je vous conseille de faire un petit marquage ici. avec un marqueur. Donc là, je n'en ai pas sur les marques. Je ne sais pas si ça va tenir, si je mets. Et ainsi comme ça, quand vous venez positionner directement sur le papier, vous savez dans quel sens vous faites votre saut. et vous savez que vous n'êtes pas à l'envers. Alors, mon papier il est un peu vers le bas. Donc c'est normal que la cire se balade. Quand on est sur papier, c'est pour ça que j'aime bien les faire sur... J'aime bien les faire plutôt... Hop, on va essayer de... Remettre un petit peu tout ça. Elle est bien chaude là la cire. Donc ça va. Je peux jouer avec. Ça ne va pas faire quelque chose de très propre. Mais bon. Donc là, je suis obligée de regarder le sens puisque je n'ai pas marqué. Et ça va être aussi bien plus long. Pour que ça durcisse sur du papier. Enfin, sur ce type d'enveloppe surtout. Parce qu'elles sont très lisses. Vous avez vu ça glisser dessus. Donc là, je vais attendre. Je vais continuer avec les petits exemples. Donc là, par contre, du coup, comme ma jute, elle est trop... Elle est trop épaisse, je trouve, pour ça. On peut y mettre des petits cadeaux, etc. Par exemple, là, j'étais en train de faire des porte-clés avec de la résine. Donc là, j'étais en train de faire des lettres. Donc ce n'est pas fini. Je vais venir percer et y ajouter ma petite chaînette. Donc comme ceci, toute simple, basique. Et on peut les glisser dans des petits sachets comme ça, tout simple. En fait, ma vidéo est encore une fois trop longue. Pour bientôt vous montrer. C'est un peu dommage. Il y a des fois où je peux faire plusieurs vidéos. Bon, alors... Le mieux, c'était de faire un joli nœud. J'aurais préféré avec la jute, ça aurait fait plus sympa. Mais bon... Je ne pensais pas qu'elle serait aussi épaisse. Quand je l'ai acheté, je n'ai pas regardé en fait. Donc là, je vais juste faire un petit nœud comme ça. Et pareil, je vais venir y coller mon petit seau de cire comme ceci. Alors par contre, je ne peux pas la coller avec ça. Parce que là, comme c'est sur de la ficelle, ça ne va pas tenir, c'est sûr. Et comme j'ai tout ramassé, je n'ai pas de colle à côté de moi. Décidément. Voilà ce que ça fait qu'on ne prépare pas ces vidéos. Donc là, je vais découper un petit peu les fils. Parce que ça fait un peu trop. Et donc, une fois collé, on obtient ça. Voilà. On peut aussi directement verser la cire sur de la ficelle comme ceci. Une ficelle assez longue qu'on va venir ensuite directement insérer sur ces petits paquets. Donc voilà un autre exemple. On va se pas coller. Ensuite, j'ai aussi fait... Bon là, ce sont des petites boîtes que je fais comme ça pour m'amuser. Parfois, je teste en fait différentes boîtes. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. Et en fait, c'est juste pour tester les formes, etc. Voir si ça va me convenir, si elles sont faciles à monter. Donc ça, ce sont des designs de chez Cricket que je fais pour voir. Franchement, leurs fichiers 3D ne sont pas terribles. Il n'y a pas d'explications. Moi, je ne suis pas très fan de leurs trucs. C'est pour ça que je prends rarement l'abonnement. Mais bon, quand je prends l'abonnement, j'en profite à fond. J'essaye plein de choses. J'ai découpé plein de choses. Donc vous pouvez voir, on la galère juste pour mettre ces trucs à leur place. Bon, on va laisser comme ça. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Et je pourrais donc mettre un petit noeud. Pareil. Je n'ai rien pris pas en fait. Mais voilà. Donc je pourrais bien venir ficeler avec quelque chose. Proprement. Donc ça, pour moi, c'est trop... Je ne sais pas. C'est trop épais. Je ne pense pas que je réussirais à coller dessus sur le jute directement. Mais par contre, le fer directement dessus, oui. Et donc là, je viendrais mettre mon petit pousseau comme ceci. Voilà. Et donc, il y a d'autres possibilités. Donc par exemple, j'ai une enveloppe comme ça. Pareil. C'est des formes à Cricut que je vais tester. Je n'ai pas encore un pied. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Donc accompagné d'un petit noeud par exemple, d'un tag, d'un ruban, peu importe, pour venir décorer. Et donc voilà, vous faites... Donc ça, c'est un noeud avec un bariste que j'ai acheté sur un lit. J'avais déjà mis la vidéo de celle-ci en ligne. Je crois. Et donc voilà. Et l'avantage, c'est que quand on met de la colle comme celle-ci, ou du double face de chez Action, parce que c'est de la grosse merde, on ne va pas se mentir. Bah, vous pouvez facilement décoller. Ou sinon, vous ne collez que le bas, comme ceci. Et vous venez tout simplement y glisser votre enveloppe. Mais je trouve que ça ne va pas forcément bien le retenir. Moi, je préfère tout coller avec un double face ou de la colle qui ne colle pas très bien, de manière à ce qu'on puisse le retirer assez facilement. Et donc voilà, ça donnerait ceci. Bon là, j'ai mis un noeud qui traînait là. On peut décorer avec ce qu'on veut. J'ai une découpe là, par exemple, qui traîne. Donc là, par exemple, on décore, on fait comme on veut. Avec de vraies fleurs, de la ficelle, des rubans, du washi, tout ce qui traîne devant vous. Et donc, pour finir, hop, ça ne va pas tenir. On va voir ce que ça donne. Voilà, sur papier. Donc ça ne donne pas quelque chose de très joli. Et c'est pour ça qu'il aime bien les faire plutôt dans un truc. Mais au moins, il est scellé. On voit ici. Donc si ça a été ouvert, surtout que ces derniers temps, vraiment, moi, j'ai plein de problèmes de courrier. Donc si ça a été ouvert, la personne qui le recevra le saura. Donc voilà pour mon petit tuto. Donc on n'oublie pas de tout nettoyer, évidemment. Prenez un mouchoir plutôt fin. Ça ne se nettoie plus facilement. Ne vous brûlez pas surtout, parce que c'est très chaud. Et voilà, donc voilà pour ce petit démonstration plutôt. Alors vraiment, j'aime bien, moi, l'effet vintage comme ça. J'adore. Ici, je peux venir aussi encore coloriser. Voilà. Donc le seau. C'est quand même plus joli. Et voilà. Donc c'est scellé. C'est fait. Vous avez différentes possibilités avec les seaux. Donc là, je vous ai montré que celui-ci de chez Craspyr. Et il y a différents, il y en a plein, plein de différents. Vraiment, vous avez du choix. Donc pensez à aller voir. Vous avez un coupon avec en barre d'infos. Donc pensez à ce genre de petites choses pour personnaliser vos courriers, vos enveloppes, vos petits colis, etc. Vous pouvez aussi faire un petit trou et l'accrocher avec quelque chose, un manneau, une ficelle. Peu importe. On n'est pas obligé de les coller. Et c'est toujours sympa. Ça fait vraiment son effet, moi, je trouve. Voilà. Donc avec un ruban, avec une déco en dessous. Avec des petites fleurs, plein de petites choses. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vraiment, ça donne un effet super beau. Il y a plein de couleurs possibles. Il y a plein de possibilités dans les seaux. Vous avez du choix. Voilà. Voilà pour cette petite démo avec le cachet de cire de chez Craspyr. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye. Bye bye.